Bonjour à tous et bienvenue pour cette première review bouquin de ma chaîne. Voilà, donc comme je l'ai annoncé dans ma vidéo, c'est lundi que lisez-vous de cette semaine, j'ai décidé d'arrêter les récaps vidéo mensuels, en tout cas pas sur la forme que vous la connaissez actuellement, pour plusieurs raisons. Non, premièrement parce que, un, ça prend du temps, il faut savoir que ça me prend quasiment 3-4 heures un dimanche, parce qu'il faut que je recommence, quand je bégaye, quand ça ne va pas, quand quelqu'un entre dans mon appartement et fait du bruit, donc c'est beaucoup de travail. Deuxièmement, forcément, comme je fais parfois mes récaps avec une ou deux semaines de retard, en ayant lu 7 à 10 livres sur un mois, j'ai plus les idées tout à fait claires, donc je préfère les faire tout de suite, comme ça, au moins j'ai encore l'histoire qui est fraîche dans ma tête. Et je me dis qu'également pour vous, suivre une vidéo de 20-30 minutes, ça ne doit pas être pratique, tandis que des petites vidéos de 5 à 10 minutes, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Voilà, donc fin du mois, vous retrouverez aussi une vidéo, mais ce sera une présentation plutôt un top 5, des livres que j'ai le mieux aimé ce mois-ci, et peut-être aussi le top flop, où je mettrai mon flop du mois, s'il y en a, évidemment. Donc, pour cette première review, j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre « Perdu des sortilèges », « Au commencement était la peur et le désir » de Deborah Arknès, et publié chez Orbit, Calman-Lévy. Alors, ce n'est pas la peine de chercher ce bouquin dans les librairies, pour le moment, il sortira le 4 mai prochain. Voilà, donc encore deux petites semaines à attendre, et vous pourrez vous ruer en librairie pour acheter ce bouquin, qui est génial. Il n'y a rien à redire là-dessus, il est vraiment formidable. Voilà, donc je rappelle également, avant que j'oublie de le faire, qu'un book club est organisé le 25 mai, sur Livradix, sur ce livre. Donc, si vous l'achetez d'ici là, et vous le lisez, vous pouvez nous rejoindre pour une discussion commune sur le forum, donc échanger vos impressions sur l'histoire, sur les personnages, sur le style de l'écriture, et qu'il y aura aussi une rencontre virtuelle avec l'auteur sur le forum, mais je n'ai pas encore déterminé la date, il faudra que je vois ça avec l'éditeur. Et également que le concours Vampire et Sorcière est toujours en cours, vous pouvez toujours envoyer vos photos déguisées en vampire ou en sorcière, pour gagner une rencontre exceptionnelle avec Déborah Harkness, le 2 mai prochain à Paris, à la Sorbonne exactement. Voilà, donc maintenant je rentre dans le vif du sujet, je vais vous parler du livre. Alors l'histoire, c'est celle de Diana Bishop, qui est une sorcière, donc la dernière sorcière de la lignée des bishops, qui est une lignée de sorcières très très puissante, et Diana a décidé de ne pas utiliser la magie, elle la renie totalement, elle ne veut pas mélanger son travail d'universitaire avec sa magie, parce qu'elle se dit, moi si je veux réussir dans la vie, si je réussis, je veux que ce soit parce que j'ai travaillé, parce que j'ai donné mon temps pour ça, et pas parce que j'ai claqué des doigts en récitant une formule magique pour y arriver. Donc elle renie totalement ses origines, son héritage familial, et elle se concentre sur sa petite vie d'universitaire. Voilà, donc pour le moment elle est en train d'écrire une thèse, une thèse sur l'alchimie, donc le sujet je pense que c'est un petit peu, et c'est là qu'on retrouve un petit peu le paradoxe de Diana, c'est qu'elle fait une thèse où elle essaye de démontrer pourquoi est-ce qu'à un moment donné la science a supplanté l'alchimie, donc tout ce qui est un petit peu magique. Donc ça revient quand même un petit peu dans sa vie à un moment ou à un autre. Et donc lors de ses recherches pour cette thèse, elle va tomber sur un manuscrit, Lachemol 782, et quand elle va vouloir l'ouvrir, elle va sentir que le manuscrit est rempli de magie. Et juste avant de l'ouvrir, elle va se poser la question, elle se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'ouvre ou est-ce que je le renvoie à la bibliothèque ? Et je ne l'ouvre pas. Mais la curiosité va forcément être plus forte, et elle va décider d'ouvrir le livre et de le lire. Mais au bout de quelques pages, elle se rend compte que vraiment, l'ouvrage est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air, parce qu'il y a forcément un récit d'alchimie, mais en dessous, c'est comme si on avait en fait écrit le livre sur des pages où il y avait déjà quelque chose d'écrit, elle sent que ce qu'il y a en dessous, c'est magique, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc elle va vite le refermer, elle va dire non, non, c'est beaucoup trop, je le rends à la bibliothèque, et je ne veux plus jamais en parler. Mais voilà, son souhait ne va pas être exaucé, vu que dès le lendemain, elle va voir une flopée de démons, une flopée de vampires, une flopée de sorcières débarquer dans la bibliothèque, et elle va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ceux-là, c'est bizarre quand même, qu'il y ait autant de créatures surnaturelles dans la bibliothèque. Et elle va faire la connaissance de Mathieu Clermont, qui est un vampire, qui est, lui, scientifique, puisque les vampires sont plus scientifiques, et les démons, eux, sont plus dans les arts, et les sorcières, forcément, dans du travail universitaire. Donc ils ont chacun une particularité, ils sont vraiment bien adaptés au monde humain. Et donc ce vampire, qui s'appelle Mathieu de Clermont, va d'abord l'approcher doucement, et puis va commencer à lui parler du livre, en lui disant, ben, qu'en fait, ces démons, ces sorcières, ces vampires, sont là parce qu'elle a ouvert le livre. Il se dit, voilà, donc, il lui explique qu'en fait, c'est un manuscrit qui a disparu depuis 150 ans, que personne n'a réussi à approcher avant elle. et elle va se dire, écoute, écoutez, parce qu'il se vouvoie, donc écoutez, madame, mademoiselle Bishop, vous rendez bien compte que forcément, vous débarquez, vous demandez à avoir ce bouquin, on vous le donne et vous l'ouvrez, alors que personne avant n'est parvenu à l'ouvrir. Tout le monde va vouloir savoir pourquoi vous vouliez ouvrir ce livre, surtout que ce livre, apparemment, est très important pour les sorciers, pour les démons et pour les vampires. Donc c'est vraiment un manuscrit de première importance. Et de là va commencer toute l'histoire, vu que bon, au-delà du rapprochement amoureux entre Diana et Mathieu, il va également y avoir cette quête par rapport au livre, parce que les sorciers, les démons et compagnie, elle a beau dire qu'elle n'a plus le livre et qu'elle ne veut pas le reprendre, forcément, les sorciers vont vous, les sorciers, enfin toutes les créatures en général, vont vouloir en savoir plus. Et la vie à Oxford va commencer vraiment à devenir très dangereuse pour Diana. Donc, à partir de là, Mathieu va lui dire, écoutez, vous allez venir quelques jours avec moi, il va la prendre sur son aile et il va la protéger. Donc ça, c'est un petit peu le pitch général du bouquin. Moi, je ne peux pas vous en dévoiler plus, il est hors de question que je vous spoil sur le roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit qui est vraiment extrêmement bien construit. Il y a de tout là-dedans. Donc, vous passez par un panel d'émotions, vous passez par la tristesse parce qu'il y a des moments assez tristes, vous passez par des moments de joie, j'allais dire, ou plutôt des moments tendres quand il s'agit de décrire les scènes entre Diana et Mathieu. Puis également, beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense. Donc, il y a des moments où je me suis sentie stressée. Donc, vous avez un chapitre où vous êtes, oh, que c'est mignon, l'histoire d'amour et tout. Et puis, le chapitre d'après, vous êtes sur les dents parce que, hop, il se passe quelque chose de terrible à l'heure des personnages. Donc, vous voyez, on passe vraiment partout. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très bien construit et de très, très, très complet. Voilà. Donc, ça, par rapport à l'histoire, je pense que je vous ai tout dit. Donc, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions. C'est beaucoup plus qu'une romance paranormale. Vous ne pouvez pas prendre ce bouquin et penser que c'est un livre genre Bitly ou quelque chose où il s'agit d'une sorcière qui tombe encore amoureuse d'un vampire et patati et patata. Non, non, non. C'est plus que ça. C'est vraiment un livre qui est à la frontière de plusieurs genres. Vous avez certes de la romance, mais il y a aussi un côté fantastique qui ressort énormément. Et puis, il y a aussi cette quête vis-à-vis de la Shmoll 782 qui fait penser peut-être un peu à un côté thriller ésotérique qu'on retrouve dans le Da Vinci Code. Donc, c'est vraiment un mélange de plusieurs genres et ça devrait plaire à beaucoup, 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 beaucoup de monde. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'histoire. Côté personnages, eh bien là, je vous dirais juste que j'ai été très séduite par Diana. Tout d'abord, donc, on peut penser qu'elle est assez froide puisqu'on la voit côté universitaire, très carré. Moi, je ne veux pas de la magie dans ma vie. Très distante vis-à-vis des autres, surtout vis-à-vis des siens. Elle ne veut pas côtoyer de sorcières. Bon, les démons et les vampires, ça, c'est un petit peu normal puisqu'ils n'ont pas l'habitude de se mélanger. Mais vis-à-vis de ses confsœurs et confrères, je vais dire, même là, elle reste, elle ne veut pas, par exemple, faire le mais bon. Mais bon, c'est une fête week-end. Eh bien, elle ne veut pas y participer parce qu'elle se dit, moi, ce n'est pas mon truc, je préfère aller faire mes recherches à la bibliothèque. Mais au-delà de ça, une fois qu'on passe ce petit côté un peu froid du début, on se rend compte qu'en fait, Diana, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très attachant, qui n'a pas une vie facile. et on commence à comprendre un petit peu pourquoi elle renuit la magie qu'il y a en elle quand on apprend son passé. Donc, on apprend plein de choses. C'est vraiment un récit qui se contente, mais qui vraiment, qui... L'auteur vraiment fouille ces personnages. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle fait des recherches en profondeur. Elle ne se contente pas de vous décrire la situation actuelle. Non, il y a le passé des personnages qui ressurgit à un moment d'un autre. Donc, on a vraiment des personnages très complets. Voilà, donc, Diana, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui s'attire tout de suite la sympathie, de toute façon, et qui est vraiment une sorcière, mais très, très, très puissante. Quand on voit... Quand elle commence un petit peu à s'ouvrir à sa magie et quand on voit un petit peu de quoi elle est capable, eh bien, on se dit « Oh là là, celle-là, il ne faut pas trop l'énerver parce que sinon, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. » Voilà, Mathieu, de son côté, lui, c'est un vampire qui a déjà des siècles, des siècles passés, qui... Lui, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a un côté très gentleman, très respectueux de la femme. Vraiment, je vous dis, vous avez tout envie d'avoir un prince charmant comme ça. Le mec qui était là, allongé à côté de vous, qui commence à vous embrasser, qui vous caresse et vous vous dites « Ah, on va peut-être faire... » Et puis, il dit « Ah non, moi, je veux attendre, je veux qu'on prenne notre temps parce que je veux que notre première fois, ce soit un sourire mémorable pour nous deux. Donc, je préfère qu'on attende encore, on a toute la vie devant nous. » Ben, je ne sais pas, mais un mec qui vous dit ça, mais c'est clair que vous fondez, quoi. Je veux dire, en plus, il a un côté très protecteur avec Diana. Il ne faut pas l'approcher, sinon, il devient fou. Ce n'est pas compliqué. Et juste, c'est ça son petit défaut, c'est que Mathieu est très impulsif. Donc, par moment, on ne peut pas prévoir comment il va réagir, s'il risque de s'emporter. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine distance parfois entre lui et Diana. Au début, il essaie de lutter aussi parce qu'il sait comment il est. Par son passé, il sait qu'il a déjà blessé, pas forcément volontairement, mais il ne veut surtout pas lui faire du mal. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu dans le personnage de Mathieu, qui est en plus quelqu'un de très, très intelligent. Et il m'a fait penser beaucoup à Edward Cullen dans Twilight. Mais bon, le côté midi-nez en moi, forcément, il a un côté très, très homme, très viril que j'ai beaucoup aimé. Mais ce côté protecteur, ça m'a fait beaucoup penser à Edward vis-à-vis de Bella. Voilà. Sinon, au niveau de leur relation, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à leur relation ? J'ai trouvé que leur relation se construisait assez vite, mais assez bien. Quand vous lisez le récit, vous pouvez dire « Oui, mais attends, il tombe amoureux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? » Mais non, c'est comme si, en fait, il s'était toujours connu. C'est quelque chose. Ça aurait pu me choquer, mais ici, ça ne l'a pas fait parce que je trouve que c'est tellement logique et dans l'évolution du livre que ça me semble totalement normal que Mathieu et Diana se mettent ensemble. Voilà. Donc, par rapport à ça, j'adore totalement leur histoire d'amour. C'est magnifique. En plus, ils ne peuvent pas être ensemble vu qu'il y a une loi qui leur interdit d'être ensemble. Mais ça la rend plus belle, forcément, si elle est impossible, tout de suite. Ce côté amour impossible donne toujours un peu de timon à la lecture. Les autres personnages, vous verrez, sont très intéressants. Il y a vraiment un panel de personnages avec beaucoup de caractères différents, mais vraiment tous haut en couleur. C'est des personnages dont vous vous souviendrez. Aussi bien, excusez-moi, la tante de Diana, Sarah, et sa compagne, M, qui est Émilie, qui sont deux sorcières aussi, mais vraiment attachantes, qui, même si, c'est que leur nièce, on sent vraiment un côté maternel avec Diana. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages. Du côté du vampire, la famille du vampire, j'ai beaucoup apprécié aussi, même si c'était un côté beaucoup plus froid. On a un côté beaucoup plus chaud du côté de... sans chaud, vous allez me dire, du côté des bishops où tout de suite, on vous accueille, les bras ouverts, où on sent vraiment une chaleur familiale, tandis que les choses du côté des vampires sont un peu plus froides. Mais on sent quand même que c'est des familles unies. Donc, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman. Alors, je ne dirai pas plus, mais juste qu'il y a un personnage insolite dans ce roman. Ce n'est pas une personne et j'adore. Franchement, j'adhère complètement. Je suis complètement fan de ce qu'ils ont fait avec ce personnage. C'est la maison des bishops, qui devient un personnage mais totalement à part dans ce roman et qui le fait vivre. Donc, moi, je veux la même. Je veux la même maison. Je veux qu'on me trouve exactement le même modèle. J'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai trouvé que ça donnait un petit piquant, un petit plus au récit. Surtout, forcément, qu'on ne peut pas s'attendre de ce qui va se passer avec cette maison. Donc, chaque fois, on est toujours dans l'imprévu. Donc, j'ai vraiment aimé. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ça par vous-même. Voilà, côté style et je m'arrêterai là. Alors, au niveau du style de l'auteur, c'est son premier roman à Déborah Harkness et je dois dire qu'elle a, pour moi, c'est une totale réussite. Il n'y a absolument rien à redire en négatif par rapport à son style. Il y a un subtil mélange, un subtil équilibre entre les descriptions et le parler, le phraser, donc les dialogues. Ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que les descriptions viennent vraiment apporter du plus et permettre de donner de la profondeur et du relief au récit et ne la lourdissent pas. On ne s'ennuie pas du tout. Enfin, moi, je ne me suis pas ennuyée à un moment du livre. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi et ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est que dans les trois quarts du roman, c'est Diana qui est notre narrateur. Donc, le récit est écrit à la première personne. On apprend vraiment à la découvrir par ses yeux et à découvrir son monde par ses yeux à elle. Mais à quelques chapitres, quand Diana est indisponible, parce qu'elle fait dodo, par exemple, eh bien, l'auteur reprend un petit peu les rênes à ce moment-là en se disant qu'on ne va pas laisser les choses comme ça. On va peut-être aller voir les choses du point de vue d'un autre personnage, voir ce qui se passe ailleurs. Et là, on passe sur un récit à la troisième personne. Donc, on peut très bien suivre Mathieu et compagnie et voir un petit peu ce qui se passe de leur point de vue, ce qui permet aussi de bien comprendre tout, de voir comment chaque pièce s'adapte et s'ajuste dans le roman. Donc, c'est vraiment intelligemment fait. Moi, j'adore. J'en redemande. J'adhère complètement. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Je vous le recommande chaudement, chaudement, chaudement. C'est une très belle lecture. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai tout aimé dans ce roman. Il n'y a rien en négatif à en dire. La seule chose, c'est que j'espère qu'il y aura un tome 2 parce que pour le moment, il n'y a pas d'info qui filtre. On ne sait pas du tout s'il y aura un tome 2 ou pas. J'espère qu'il y en aura un parce que je ne peux pas rester avec un récit comme ça. Il me faut une suite. Donc, Mademoiselle Harkness, please, s'il vous plaît, écrivez-moi la suite de ce roman. Je vous le demande. Voilà. Donc, je vous le recommande chaudement. Je vous dis, c'est vraiment un très, 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 très bon premier roman. Voilà. Eh bien, ma première review vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai juste oublié de vous dire un petit truc. C'est qu'il faut quand même prendre son mal en patience parce que, comme vous voyez, c'est écrit petit. Et il y a quand même pas mal sur les pages. Donc, ça peut penser comme ça, dire, ça se lit vite. Il faut quand même quelques jours pour l'avaler. Mais voilà. Mais au moins, le plaisir dure. Voilà. Donc, c'était juste cette petite chose-là que j'avais oublié de vous dire. Mais sinon, je vous le recommande. C'est vraiment un bouquin qui figurera en très bonne place dans mon top 10 de l'année. Tellement, j'ai bien aimé. Voilà. Eh bien, j'arrête là cette première review vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada